Mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web cambrounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerée citoyenne sur l'actualité cambrounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt et mesdames et messieurs voilà en direct inscriptions sur les listes électorales inscrivez vous sur les listes électorales vous allez voter en 2025 on me suis venu m'inscrire on dit qu'elle est calme ne fait pas son travail voilà elle est calme qui fait son travail les cambrounais sont intéressés inscrits on te filme pas pourquoi on va te filmer on va te filmer voilà je suis avec les vrais cambrounais ceux qui sont en train de s'inscrire sur les listes électorales c'est les camps et les camps fait son travail au moment de venir s'inscrire moi-même je suis venu m'inscrire inscrivez vous sur les listes électorales c'est gratuit on ne paye pas vous venez vous asseoir vous vous inscrivez vous dans vos zones respectives voilà inscrivez vous dans vos zones respectives pour ne pas perdre une seule voix pour les cambrounais le changement arrivera par nous voilà soyez prêts bon je suis un peu arrivé en retard il y avait trop de gens je vais m'aligner un peu le temps qu'on inscrive les matins qui sont là je vais m'aligner donc je faisais un peu la promotion pour que vous sachiez que c'est votre devoir de citoyen vous inscrit sur la liste électorale pour aller voter en 2025 voilà voilà c'est bien beau de s'aligner devant un kit d'élections cameroun et s'inscrire sur les électorales et le faire massivement c'est bien beau mais à partir du moment où premièrement élections cameroun a perdu le droit de proclamer les tendances au soir du vote à partir du moment où seul le pv et ça c'est le code électorale camerounais qui le dit seul le pv délicant fait foi en cas de contention électorale toute cette mascarade la socia quoi t'as dit que tout ce cirque là tout ce cinéma oui on voit tel artiste vient il dit oui inscrivez vous sur les électorales tel autre va se filmer devant un kit d'élections cameroun il met la photo sur son mur facebook pour prouver que voilà je me suis inscrit tout ça là tout ce cinéma là ça sert à quoi ça ne sert à rien du tout ça ne sert à rien et quand moi michel bien donc j'ai vu l'individu là qu'on appelle steve ça le jour moi je l'ai vu participer à cette campagne là j'ai seulement dit oh ça c'est un gong qui est derrière cette campagne c'est et ça je vous l'ai dit ici sur cette chaîne youtube chaque fois que vous voyez steve fah engagé dans une campagne comme lorsqu'il s'agissait de l'affaire bobda on a vu steve fah dit oh il faut arrêter bobda chaque fois que vous le voyez dans un truc un peu un genre c'est que c'est n'gongo qui est son parrain qui tire les ficelles et cette campagne justement qui vise à inviter les camerounais à s'inscrire massivement sur l'élyse électorale est une commande du plan de ferdinand gongo qui détient les réels pouvoirs en ce moment qui dirige le cameroun en ce moment c'est la vérité qu'il faut que ceux qui participent à cette campagne là disent aux camerounais c'est n'gongo qui est derrière cette campagne là et l'objectif de cette campagne là c'est quoi c'est d'empêcher les camerounais de penser à une insurrection populaire en vue de renverser ce système de donner l'impression aux camerounais que le changement pourrait provenir par les jeunes alors que c'est impossible en l'état actuel du système électoral il faut que les camerounais le sachent moi je m'attendais par exemple à ce que les hommes politiques de l'opposition les acteurs de la société civile engage un plaidoyer en vue de réformer totalement le système électorale de manière à ce que par exemple qu'il soit instauré un bulletin unique que la majorité électorale soit ramené à soit fixé à 18 ans au moins à la date des élections que l'exemple cameroon t'a dit que qui est l'organe en charge de gérer les élections est la possibilité de délivrer les tendances le soir du vote et que les fonds et que le tout le processus électoral soit informatisé ça veut dire quoi au soir du vote tout l'état après le décompte des voix et puis la proclamation des résultats dans chaque bureau de vote que ces résultats soient transmis immédiatement au niveau de la base des données à yaoundé ça ne doit même pas passer par les agences départementales ou alors arrondissements d'élections cameroon aux communales pardon d'élections cameroon non 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 ça va directement donc il ya un serveur qui stocke les résultats qui viennent de tous les bureaux de vote à travers le cameroon de telle sorte que comme les bureaux de votre ferme à 18 heures au plus tard à 20h 21h et les choses cameroon est déjà à même de délivrer les tendances du vote de manière à ce que justement les populations camerounaise soit à même de revendiquer y compris dans la rue les vrais chiffres émanent des urnes parce que j'entends certains certains qui sont engagés dans cette campagne à dire que oui à vous qui voulez une insurrection populaire pour faire tomber le régime les élections les élections sont justement une occasion de suscité c'est ce soulèvement populaire jeudi mais attend vous vous foutez vous foutez de la gueule des du monde de quoi vous foutez de la gueule du monde de quoi à partir du moment où elle est chance cameroon a perdu le droit de proclamer les tendances au soir du vote alors sur quelle base est ce que vous allez inviter les cameroonais à descendre dans la rue dès lors que elections cameroon n'a plus le droit a perdu ce droit parce que je vais vous expliquer un peu comment on en est arrivé là c'est en 2006 que l'organe en charge des élections elections cameroon a été créé alors ça c'est la loi la loi a été votée en 2006 et l'organe en lui même est entré en fonction tandis que l'organe a été mis sur pied en 2008 donc deux ans plus tard bon à cette période là et selon les textes qui créent pourtant que l'organisation et fonctionnement des élections cameroon cet organe avait le droit de délivrer les tendances après le vote mais comme le régime des billets c'est un régime de bandit c'est un régime de voyous c'est un régime qui est rempli de personnes qui ne respecte pas la parole donnée qu'est ce qu'ils ont fait ils ont dans un premier temps réintroduit l'administration au centre du processus électoral je vais vous lire une disposition de la loi de la loi portant et les choses cameroon je vais vous lire une disposition de la loi il s'agit de la loi numéro 2010 bar 005 du 13 avril 2010 modifiant et compétent certaines dispositions de la loi numéro 2006 bar 01 du 29 décembre 2006 portant création organisation et fonctionnement des élections cameroon je vais vous lire juste quelques dispositions et pour vous montrer à quel point ce qui dirige le cameroon là c'est des vrais bandits je vais vous lire par exemple l'article 40 alinéa 2 de cette loi le ministère chargé de l'administration territoriale assure la liaison permanente entre le gouvernement et élections cameroon et on nous parle d'un organe indépendant et en même temps on nous fait comprendre que non et les choses cameroon peut collaborer avec le gouvernement notamment avec le ministère l'administration territoriale il reçoit notamment de ce dernier copie des procès verbaux de séance et des rapports d'activités je vais également vous lire une autre disposition il s'agit de la linéa 4 de l'article 7 de cette loi pourtant qui modifie et complète la loi qui crée qui a créé les camps les commissions départementales de supervision les commissions régionales de supervision et la commission nationale de recensement général des votes sont présidés par un magistrat de l'ordre judiciaire il participe un nombre égal à ceux de l'administration des représentants des élections cameroon désigné par le directeur général des élections je vais également vous lire l'article 40 les administrations de l'état apportent leur collaboration et leur appui à élections cameroon dans le cadre de l'exécution des missions qui lui sont assignés donc en fait c'est pour vous dire quoi c'est pour vous dire que le pouvoir du billard un pouvoir dictatorial et diabolique et voyous tout ce que vous pouvez imaginer après avoir menti à la communauté internationale en 2006 quand il mettait en place élections cameroon que voilà ce sera un organe totalement indépendant de l'administration oui que cela ne s'est jamais vu au cameroun que vraiment c'est une innovation totale etc après avoir menti à la communauté internationale après avoir menti aux organisations de la société civile aux partis d'opposition etc etc que l'élection cameroon sera totalement indépendant ce pouvoir a réussi le tour de passe passe de réintroduire l'administration à travers la loi dont je viens de vous lire quelques dispositions de réintroduire disais-je l'administration territoriale dans le processus électoral et à pire que ça alors que à la base la loi qui crée l'élection cameroon donnait le droit à ce dernier de proclamer les résultats les tendances du vote le même pouvoir diabolique de de paul barthélémy billard bien vendeur a introduit une loi t'a dit qu'un projet de loi à l'assemblée nationale c'était au coup d'une session extraordinaire de l'assemblée nationale lequel projet de loi portait retirer à élections cameroon le droit de proclamer les résultats qui sont issus des bureaux de vote alors dites moi vous qui est en train de mener la campagne tambour battant des inscriptions sur les listes électorales au point même de rêver que le régime des biens va tomber à l'issue de ces élections là comment avec un tel cadre juridique le pouvoir le pour le régime rdpc peut perdre les élections vous croyez vraiment que le régime rdpc peut perdre les élections avec un tel environnement non dites moi sincèrement et j'entends les gens dit oui vraiment si les les cameroonais s'inscrivent massivement ça sera très difficile de frauder d'abord vous êtes au nombre de combien le dernier recensement de la population a eu lieu quand pour commencer le dernier recensement général de la population a eu lieu quand c'est quoi le nombre d'habitants la population totale du cameroon se chiffre à combien pour commencer commençons d'abord par là vous ne savez même pas déjà combien vous êtes et c'est du tout bénef pour ceux qui vous dirigent si vous êtes nombreux à vous allier devant les kits d'élections cameroon là et qu'au soir et que au soir du 31 août t'as dit que la date de la clôture des inscriptions sur les listes électorales au soir du 31 et les chances cameroon vous disent que il ya eu je sais pas moi 7 millions d'inscrits ou 8 millions alors que vous attendiez à 7 millions de nouveaux inscrits vous allez faire quoi comment est-ce que vous allez contester ces chiffres sur quelle base est ce que vous allez contester ces chiffres sur quelle base c'est bien beau et en plus ce que je suis même en train de remarquer par rapport à cette campagne c'est que les inscriptions massives sur les listes électorales que l'on voit l'on voit des photos se balader là sur facebook ont davantage lieu dans les les grandes villes yaoum des doigts et et dans l'arrière-pays alors pourquoi on ne on ne remarque pas le même enthousiasme la même marée humaine autour des des kits d'élections cameroon pourquoi on ne remarque pas tout ça aussi pourtant c'est de ce côté là que la fraude électorale a lieu c'est de ce côté là que la fraude a lieu moi je suis surpris que d'entendre certains camerounais notamment ceux là que je croyais fait partie de la dynamique qui vise à faire tomber le régime bien dire aujourd'hui aux camerounais que non c'est possible de faire tomber via par les urnes il faut arrêter de tromper le peuple camerounais il faut arrêter de berner le peuple camerounais à ce stade où nous sommes le seul et unique moyen de faire tomber le régime des billets c'est à travers une insurrection populaire je ne cesserai jamais de le dire mais alors au grand jamais et justement cette campagne des inscriptions sur les listes électorales c'est le plan de qui est au pouvoir qui dirige le cameron en ce moment à savoir la pieuvre tandis que le com de ferdinand romo qui est derrière cette campagne et l'objectif justement de cette campagne c'est de distraire les camerounais d'une éventuelle insurrection populaire c'est de donner espoir aux camerounais que le changement pourrait provenir des urnes voilà l'enjeu de cette campagne là voilà l'enjeu parce que l'enjeu de la présence et le 2025 c'est quoi c'est de maintenir paul biya au pouvoir malgré son âge très très avancé afin de lui assurer un dernier parce que franchement je ne vois pas paul biya se porter un nouveau candidat à l'élection présidentielle de 2032 à 99 ans c'est ça relève là de l'ordre de l'impossible même comme le cameroun c'est comme c'est un pays du tout est possible mais là je ne vois pas paul biya se représenter en 2032 à l'âge de 99 à donc le mandat qui commencera en 2025 sera le dernier et l'enjeu de ce mandat là c'est de trouver un successeur à paul biya et ferdinand rombo est en train de faire des mains et des pieds pour prendre le contrôle de l'appareil de l'état avec la bénédiction de sa soeur chantal biya alors alors pour que cette transition est lieu qu'est ce qu'il faut faire il faut inciter les camerounais à s'inscrire sur les listes électorales parce que de toutes les façons on l'enjeu t'as dit que les élections les résultats de ces élections sont déjà connus d'avance les élections les résultats de ces élections sont connus d'avance parce que en ce moment où on parle les guerres de plan les luttes de positionnement en vue de succéder à biya font tellement rage qu'on ne sait pas d'où peut partir l'étincelle alors pour éviter que cette étincelle là ne jaillissent on utilise maintenant le peuple camerounais pour l'inciter à s'inscrire sur les listes électorales afin d'aider ferdinand gongo à réaliser son rêve de prendre le pouvoir c'est de ça qu'il s'agit bon vous avez suivi le grand frère morgan palmer sur cette chaîne où il explique qu'en ce moment paul bia est complètement pris en otage par paul et chantal bia par chantal bia et puis ngongo qui contre signe tous les actes pris par le parcheur de l'état à tel point que deux remaniements ministériels ont déjà été empêchés donc voilà les personnes qui en ce moment dirige le cameroun et maintenant comme les élections approchent on essaye de manipuler l'opinion de manipuler le peuple camerounais de l'inviter à s'inscrire massivement sur les listes électorales afin que c'est les élections aient lieu afin que ces élections là aient lieu revêtent un cachet légitime et grâce à cette légitimité le clan de ngongo pourra préparer la succession en douce de paul bia c'est de ça qu'il s'agit donc ne vous laissez pas manipuler les gars ne vous laissez pas manipuler et surtout que moi je vois certaines personnes du moins c'est les militants de de certains opposants politiques dit que non vraiment tel va gagner les élections etc je vais vous dire un truc l'objet a dit que le plan de du 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 régime des billets en ce moment c'est quoi c'est d'éliminer les opposants les principaux opposants au régime des billets à savoir maurice canto et puis cabra libi bon quand vous observez ce qui se passe en ce moment au sein du pcrn le parti de cabra libi vous comprenez tout bon pour maurice canto vous le savez que le régime des billets ne se donne pas trop de la peine parce que lui même il s'est foutu dans la merde en boycottant les élections législatives et c'est pas ce qui le prive d'une éventuelle candidature d'une possible candidature à à l'élection présidentielle de 2025 le seul moyen pour le mrc d'investir un candidat à ces élections là c'est de former une coalition avec un parti qui a des élus que ce soit dans un conseil municipal au parlement ou dans un conseil régional autrement ça sera très très difficile pour ce parti là d'investir un candidat donc voilà le plan du régime en ce moment et maintenant pour rendre ces élections la populaire on incite les cameron à s'inscrire massivement sur les listes électorales et surtout que ces gens là savent que la misère est devenue tellement rampante que ils ont peur d'un taux d'abstention très élevé à ces élections là c'est ce qu'ils craignent voilà pourquoi il appuie en coulisses c'est cette campagne là voilà pourquoi le pouvoir en place en appuie cette campagne là en coulisses c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit dont le plus important tandis que quand on parle des élections au cameroune et puis moi je ne vois pas ce qui explique cet optimisme du c'est un camerounais là t'as dit que je demandais qu'est-ce qui vous prouve que 2025 sera différent de 2018 de 2011 de 80 je sais pas moi de 2004 de 97 de 92 qu'est-ce qui t'as dit que qu'est-ce qui nous permet de croire que 2025 sera différent de ces années électorales il n'y aura aucune ça va se passer de la même façon le chien ne change jamais la position de s'asseoir ça sera la même fraude électorale qu'on a toujours vécu dans l'histoire de ce pays ça va se passer de la même manière de la même manière voilà pourquoi moi j'ai dit que je ne participe pas à cette campagne là et si moi je ne peux pas à travers ma chaîne youtube a invité les camerounais à s'inscrire massivement sur les électorales parce que je sais que ça ne va servir à rien ça va plutôt servir à consolider ce clan qui contrôle l'appareil de l'état en ce moment c'est tout ça va servir à quoi ça ne va servir à rien du tout rien rien de chez rien ça ne va servir à rien du tout donc mesdames et messieurs merci d'avoir suivi cette édition de la chronique de mbt qui portait sur la campagne en cours des inscriptions massives sur les listes électorales merci d'avoir suivi merci surtout de partager la vidéo au maximum à très très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour bonsoir